Les Enfoirés, Jennifer explique pourquoi ce 35e anniversaire lui fait particulièrement « mal au cœur ». Le vendredi 1er mars, les téléspectateurs de TF1 retrouveront la troupe des Enfoirés, qui célèbre son 35e anniversaire. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, aux côtés de Nolwenn Leroy, Jennifer a expliqué pourquoi cet anniversaire lui faisait « mal au cœur ». Chaque année, de nombreux artistes français se réunissent pour la bonne cause, dans la troupe des Enfoirés, qui récoltent des fonds pour les restos du cœur. Pour cette 35e édition, le groupe a ouvert ses portats de nouveaux visages, comme santa du groupe Ifen Ifen, Gaétan Roussel ou encore le danseur étoilé Guillaume Diop. Certains, qui n'avaient plus fait d'apparition dans les spectacles des Enfoirés depuis plusieurs années, ont fait leur grand retour, comme Lara Fabian, absente depuis 2005 ou encore Matt Pokora et Chaim. En janvier dernier, Vianney, Danny Boone, Patrick Bruel et les autres se sont retrouvés à l'Arkea Arena de Bordeaux, pour enregistrer les deux shows qui seront diffusés sur TF1, le vendredi 1er mars. Figure emblématique des Enfoirés, Mimi Matty était absente cette année, à cause d'un « empêchement personnel », comme l'avait confié à Pure Media Anne Marcassu, la productrice de la tournée. Même son de cloche pour Laurie, qui n'a pas pu rejoindre ses camarades pour cette 35e édition. Jennifer a tristé par ce 35e anniversaire des Enfoirés. Fidèles à la troupe, Jennifer et Nolwenn Leroy, qui ont accordé leur première interview ensemble depuis 2002 à Téléjour, ont évoqué leur engagement et la nécessité de faire lumière sur la précarité qui paralyse de nombreux foyers en France. Jennifer a notamment avoué que ce 35e anniversaire lui faisait « mal au cœur ». En cause, les difficultés financières rencontrées par les Restos du Coeur, qui avaient annoncé qu'ils allaient être contraints de réduire leur nombre de bénéficiaires cet hiver. On en a beaucoup parlé avec les autres artistes. Comme l'a rappelé le président des Restos, Patrice Douray, l'association a failli mettre la clé sous la porte car il n'y avait pas assez de fonds pour répondre à la demande, a confié Jennifer. « Je suis d'accord. Ça ne m'inspire rien de joyeux. On a besoin de fonds supplémentaires, parce qu'il y a de plus en plus d'accueillis. C'est dramatique et extrêmement angoissant par rapport à ce que traverse la pays aujourd'hui, socialement, assurant chérie Nolwenn le Roi. Des artistes mais surtout des femmes au grand cœur.